Bonjour et bienvenue dans les rencontres artistiques d'Omni. Aujourd'hui, je reçois Delphine Gigou-Martin. Bonjour Delphine. Bonjour. Delphine, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Je suis artiste, j'habite en Auvergne. Mon atelier est face à la forêt. J'ai dû faire ma première expo à 18 ans, juste après le bac. J'ai travaillé tout l'été et j'ai sorti une expo en septembre. Ce n'est pas neutre ce que vous dites. Vous dites habiter à côté de la forêt. Vous êtes très inspirée par la nature et l'animalité. Oui, ça fait longtemps. Quand j'avais fait ça, il y a plus de 25 ans, ce n'était pas du tout un thème abordé, on ne regardait pas cette façon d'approcher la qualité animale ou l'animalité ou l'humanité dans les arts, en tout cas avec l'œil aujourd'hui plutôt curieux et bienveillant qu'on a sur les artistes qui s'intéressent à cette idée de nature, culture, animal, animalité, humain, pas humain, etc. La vie, on va dire. Vous participez au premier numéro d'Omni qui est dédié au dessin et dans ce numéro, quand vous parlez de votre travail, vous dites que vous laissez porter par l'urgence, guider par le plaisir. Vous pouvez m'en dire plus ? Oui, je vais essayer de détailler. C'est entièrement un choix d'être artiste. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une contrainte, c'est un choix. Et on peut avoir des difficultés matérielles dans la vie en tout cas ou avoir un problème de reconnaissance de son travail. Ça, c'est autre chose. Mais on parle très peu, en fait, de la part, je trouve, du plaisir à être artiste et à travailler, à faire du dessin. Et je pense que la première chose qu'on a quand on a envie de se dire artiste, c'est parce qu'on a un plaisir au travail, un plaisir au dessin, un plaisir à la sculpture, un plaisir à réfléchir avec des formes plastiques, à des choses que l'on voit autour de soi, à rebondir sur une nature environnementale qui nous entoure et qui nous suscite ou qui nous interroge, etc. Ou les relations qu'on peut avoir avec les gens. N'importe, chacun a finalement son sujet ou sa préoccupation ou le pourquoi de son geste artistique. Ça peut rester très intime. Mais en tout cas, cette envie et ce plaisir, c'est forcément très important parce que c'est ce qui fait qu'on continue, à mon sens. C'est ce qui fait qu'on détermine, qu'on se détermine. Et votre art s'exprime de différentes façons. Vous êtes une artiste très complète. Vous dessinez, vous spultez, vous réalisez des installations avec de la vidéo parfois, parfois avec de la taxidermie. Oui. En fait, je ne suis pas du tout rentrée par un outil. Je suis plutôt, comme je disais, j'ai eu des envies. J'ai eu envie de m'exprimer. Il semblait que c'était avec les formes que j'y arrivais mieux. Mais peu importe l'outil, finalement, que ce soit de la vidéo, effectivement. J'ai fait beaucoup d'installations vidéo, de la sculpture ou du dessin. C'est toujours quelque chose qui est au service du travail que je veux mettre en place. Donc, je vais aller chercher ce qui me semble le plus juste. Par exemple, dans l'idée de la taxidermie, c'est parce que pour moi, il y a toute la difficulté du dessin et dans la question de la représentation, en tout cas dans le dessin figuratif et de la charge, des choses qui peuvent être portées. Et que du coup, pour moi, la taxidermie, à un moment, remplissait complètement cette mission puisqu'elle n'est plus du tout dans la représentation. Elle est l'enveloppe d'un corps mort. Donc, elle ne pose plus la question de ne plus être la présentation, mais la représentation. C'est une ambiguïté entre le dessin et la sculpture, dans mon travail qui est assez fort, entre ce qui est présenté et ce qui est représenté. Alors, que pensez-vous du concept d'objet média non identifié ? J'aime beaucoup, c'est bien. Mais en fait, je trouve que c'est une équipe formidable parce qu'ils ont toujours eu des idées assez incroyables. Je parle de Marie-Laure, je connais aussi Samantha ou Armel. Elles ont toujours… C'est une équipe qui rebondit tout le temps, qui a toujours une joie et une soif de rencontrer les artistes et qui a une bienveillance. Je pense que c'est effectivement des journalistes qui connaissent l'artiste, ce qu'ils fabriquent, ou ce qu'ils fabriquent un artiste, entre guillemets, on va dire. Qu'est-ce que c'est ? Comment on vit ? Qui on est ? Et que du coup, c'est un… En tout cas, moi, ça a été… C'est une longue histoire. On se connaît depuis longtemps. Il y a toujours cette fidélité que je trouve très belle aussi, avec un regard critique aussi sur le travail qui est bienveillant et qui en même temps permet d'avancer. Et du coup, je trouve que cette question sur repasser sur l'immatériel et en même temps le matériel, parce qu'il y a et la proposition numérique et les propositions numériques et en même temps, on va dire, le goût de l'objet, du papier, de l'objet artistique aussi, ou quelque chose comme on dit le papier aussi pour un journal, quoi, etc., faire un papier, etc., que je trouve assez bien jumelé, très bien mis en dialogue dans leur envie. Alors, ce nouveau média, Omni, sera accompagné de 13 cahiers dont les couvertures ont été réalisées par des artistes. Vous y avez participé. Pourquoi vous acceptez d'illustrer un des cahiers d'Omni ? Ça, je trouve… D'abord parce que moi, j'en achète beaucoup de ces carnets-là. C'est-à-dire, en fait, je collectionne beaucoup ce genre de choses. C'est comme les cartes postales, les carnets, c'est… Voilà, il en faut toujours plein d'avances et j'aime bien quand ils sont avec des dessins d'artistes ou des reproductions, etc. Donc, du coup, c'est une sorte de petite collection d'images et de participer, du coup, d'en pouvoir avoir l'opportunité d'en fabriquer un et d'en avoir un, je trouvais ça très chouette, quoi. C'était dans une sorte de logique, on va dire. Et puis, de choisir le dessin que j'ai trouvé le plus judicieux dans l'appel de la couverture. C'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Alors, justement, voici le dessin que vous avez choisi. Il s'intitule « L'ours ». Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est à l'encre de Chine, je crois. Alors, c'est une tâche d'encre dans laquelle je viens… C'est donc une tâche d'encre qui est faite avec un calque. Et à l'intérieur de cette tâche d'encre, je viens dessiner à la pointe, donc à l'aiguille, la pointe sèche, un dessin qui me semble se révéler dans la tâche. Et ça s'appelle « Rêve d'encre, l'ours ». Et « Rêve d'encre », ça fait effectivement référence aux éditions de José Corti qui avait sorti, je crois que c'est en 48 ou 49, toute une édition avec beaucoup de poètes qui s'appelait justement « Rêve d'encre ». Donc, sur les surréalistes, etc. Donc, pour moi, de choisir une pièce comme ça, avec ce titre-là, sur le carnet, ça avait un sens. Et puis, c'est un petit peu cette tâche qu'on peut faire sur ces carnets avec le café qui est en verse et apparaît un dessin. Alors, Omni, considère votre parole et la parole des artistes comme un patrimoine. Qu'en pensez-vous ? Je trouve qu'ils ont raison et que c'est parce qu'en fait, si on regarde une histoire de l'art, il y a eu les artistes, non pas forcément parler d'eux, mais il y a eu des gens pour parler d'eux autour d'eux. Je ne sais pas, moi, je départ avec Vasari, qui écrit sur les peintres de la Renaissance et ils fabriquent une histoire de l'art. Et l'histoire de l'art, ça se fabrique, c'est comme l'histoire. C'est une science humaine qui fabrique ses propres réseaux, ses propres influences. Et être artiste, c'est se reconnaître ou se revendiquer dans une certaine famille ou du moins chercher des pères. Peut-être avec le jeu de mots, d'ailleurs. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on constate que la parole accompagne souvent le travail. On s'en aperçoit quand on va dans les galeries, les musées, qui tiennent absolument à ce qui est toujours des fiches ou des cartels accompagnant les œuvres. Parce qu'on est dans une volonté de démocratisation à tout prix des arts plastiques. Ce qui peut être un peu étrange, parce qu'en fait, on ne fait pas confiance. Ça veut dire qu'on ne fait pas tellement confiance au regard du spectateur. Alors que je pense qu'en fait, il est beaucoup plus perspicace et sensible plus qu'on ne le croit. Et qu'en fait, il n'y a quand même pas que l'intellect qui se joue ou, on va dire, une pensée expliquée. Justement, les langages arts plastiques, c'est aussi parce qu'on est traversé par des émotions, parce qu'aussi, oui, les autres sens jouent de la compréhension d'une œuvre, le lieu dans lequel c'est montré, exposé. Donc, finalement, je trouve qu'on ne fait pas tellement attention à ça. On écrit, du coup, beaucoup de choses pour accompagner des œuvres qu'on pense souvent très hermétiques, qui peuvent l'être ou pas, n'importe. Et que, finalement, je trouve que c'est bien de refaire revenir l'artiste là-dedans puisque si, finalement, il faut absolument à tout prix, des fois, reparler d'une œuvre, c'est peut-être pas mal, des fois, de demander à l'artiste carrément, indirectement, ce qu'il a fait ou ce qu'il influence ou peut-être pas forcément ce qu'il a fait parce que c'est des fois difficile de parler de soi ou de son travail, mais de ce qu'on lit, de ce qu'on regarde, de ce qui nous traverse, qu'est-ce qui nous influence ou qu'est-ce qui déclenche un travail. Et que cette place, du coup, je la trouve bien parce que le système actuel français comme il est en train de se constituer, eh bien, il est en train d'oublier les artistes. Et le dessin pour vous, c'est quoi ? Eh bien, en fait, c'est rigolo parce que, donc, moi, j'ai un père qui est dessinateur, qui avait fait les beaux-arts, qui était prof de dessin, qui nous a laissé dessiner avec mon frère comme on voulait. Donc, on n'a pas appris, on ne nous a pas appris à dessiner pour ne pas influencer ce dessin d'enfant. Et ensuite, à l'adolescence, c'était ouvert ou pas comme on le souhaitait. Donc, mon frère, lui, a appris des cours de dessin avec mon père et pas moi parce que je pensais que je ne savais pas, je pensais que je ne dessinais pas, que ce n'était pas tellement mon truc. Je pensais que j'étais plus intéressée par la peinture ou la sculpture. Donc, du coup, j'ai, pendant des années, absolument pas pratiqué le dessin. Et c'est-à-dire, j'ai fait des installations, j'ai fait beaucoup de travail in situ. Et en fait, je m'apercevais qu'il y avait cette trame du dessin à l'intérieur des sculptures. En fait, finalement, c'était toujours une approche du dessin, mais jamais par le dessin lui-même. Et c'est au bout de beaucoup de temps, de pratiques, dans l'espace notamment, qu'est venue la question du dessin avec aussi la mise en place d'un atelier parce que je travaillais sans atelier avant. Et du coup, la question du temps, comment aussi occuper un temps à l'atelier qui n'est pas forcément sur des grosses installations. Quand on travaille des grosses installations, on ne les monte pas à l'atelier. On n'en fait que des morceaux, ça n'a pas de sens sinon. Donc, du coup, le dessin est venu sur ces temps où il y avait un espace possible dans l'atelier avec un temps possible. Et aussi, je pense, vraiment une approche de l'espace qui m'a aidée à concevoir la feuille ou on va dire le 2D parce que finalement, je dessine aussi beaucoup sur les murs ou sur tout type de surface, pas forcément sur une feuille. À approcher cette notion d'espace d'une manière très différente avec justement ce qu'on disait tout à l'heure, cette question du 2D, 3D, la représentation ou pas. Comment un dessin peut donner corps à un animal, même s'il est souvent représenté mort, comment faire ? Alors que, par exemple, la taxidermie remplissait tellement bien cette question-là, quoi, en fait. On répondait tellement bien à cette question-là avec cette enveloppe. Comment, par le dessin, le transcrire ? Et je pense qu'il m'a fallu cette expérience de l'espace, de l'installation du corps en mouvement pour arriver à questionner le dessin sur bois actuellement ou sur feuilles ou sur les murs, etc. Merci Béphine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501